Coucou mes girls et girls, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour le dixième épisode de mes trucs et astuces. C'est une série que j'aime bien faire en fait. A chaque fois que j'ai une idée, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans un magasin, que ce soit que j'ai vu un tuto qui m'a inspirée. Je n'ai pas tout inventé, je ne prétends vraiment pas avoir tout inventé. Qu'une copie de mes passées, je l'écris sur mon petit iPhone et puis je cumule et puis après je viens vous voir. Mais honte à moi, mais honte à moi sur mon dernier mes trucs et astuces. J'avais des doutes sur les astuces que je vous disais. Et effectivement, j'ai revisualisé les huit autres trucs et astuces. Et du coup, dans le neuvième épisode de mes trucs et astuces, il y a déjà deux astuces que je vous avais déjà données d'autres fois. un petit peu améliorées, arrangées, différentes. Mais en gros, je me dis que je vous ai arnaqué de deux astuces. Je ne peux pas vous faire ça. Donc aujourd'hui, pour notre dixième épisode, au lieu de cinq astuces habituelles, je vous en donnerai sept. Voilà, vous êtes prêtes pour les astuces, beauté, maquillage qui vont améliorer votre vie au quotidien comme jamais ? C'est parti ! Ok, donc bien sûr, je prends mon petit bloc-notes. Alors, par où commencer ? Ok, quand vous mettez du maquillage, du fond de teint, si vous le mettez avec une éponge, si vous le mettez avec un pinceau, le pire, c'est si vous le mettez avec ses sprays. En tout cas, si vous avez du fond de teint, de la peau dans les cheveux, franchement, ce n'est pas très joli. Tout simplement, en fait, mais c'est tout bête. J'ai vu ça, vous prenez une lingette démaquillante et à la racine des cheveux, vous essuyez. Voilà. Savoir et logique. Quand vous voulez mettre du crayon à l'intérieur, ce qui est bien, moi je le fais rarement, mais quand vous avez un maquillage très travaillé, soit vous le tenez avec la houppette, ça c'est une autre astuce que je vous ai dit. Je crois que dans mes trucs astuces 7 ou 8, je vous dis d'utiliser une houppette pour peut-être vous tenir l'œil, pour l'ouvrir, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un pinceau avec lequel vous avez souvent peut-être fixé votre anti-cerne et appuyer comme ça. Au moins, c'est une autre option si vous n'avez pas de houppette. Il y a quelque chose d'assez neutre, quelque chose avec lequel vous avez utilisé le reste du visage, bien sûr, pas votre blush. que vous ne retrouviez pas avec du rouge sous l'œil. Mais en tout cas, pour ouvrir et tenir votre paupière. Pour laver vos pinceaux, je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai un gant Sigma avec des petits picots. Si vous avez des enfants, ou autour de vous, des enfants, prenez une plaque de Lego, mais plutôt toute simple, la plaque toute basique, où on met les trucs dessus. Et bien ça, ça permettra d'avoir donc, de manière sans être agressif pour votre pinceau, vous les brosser et faire des petites dents, pour que ça puisse bien nettoyer votre pinceau. Pas mal comme idée, non ? J'ai trouvé ça intéressant. Bon, il faut avoir des Legos. C'est vrai que je n'ai pas de Legos, mon frère en avait, mais mon frère a 43 ans. Je vais parler de poudre translucide, avec laquelle on peut faire plusieurs choses. La poudre translucide, vous pouvez faire le baking, vous pouvez faire tout votre visage, si vous le souhaitez. Ce qui est pas mal, avec la poudre translucide, moi ce que je fais, c'est que je prends un pinceau plat, un pinceau un peu plat, comme ça, rond, carré, peu importe. J'en mets en dessous de mes cils du bas, j'en mets derrière mes cils du bas, j'en mets par-dessus mes cils du haut, de la poudre translucide bien sûr, et elle a une capacité à absorber le gras, à absorber le liquide, ce qui fait qu'elle fait un peu éponge, et votre mascara ne transfère pas. Moi je sais qu'ils sont tellement longs, que je suis obligée malgré tout, de les couper, un petit peu au bout là, parce qu'ils touchent, et du coup je fais ça. Ça marche vachement bien, je vous assure que pour éviter le transfert, sinon j'ai essayé tous les mascaras, un peu trop fort, un peu trop fort. Et ce que j'aime bien faire, deuxième astuce, avec toujours la poudre translucide, c'est en mettre, ça revient un peu avec ce que je disais, dans le truc astuce numéro 9, en mettre au coin des yeux, un petit peu empaqué, comme ça, il laisse tomber vers l'extérieur. Ce qui est bien, c'est que ça ouvre le regard, ça éclaircit. Vous pouvez le faire, comme je disais dans le truc astuce numéro 9, avec une poudre, un fard à paupières irisé, macré, plutôt doré, plutôt beige, plutôt rosé, qui aille avec votre maquillage, votre incarnation surtout. Mais avec la poudre translucide, je vous assure, ça d'un coup, certainement parce que, il y a peut-être eu des chutes, ou autre, mais même sans ça, d'un coup, ça fait un contraste avec votre paupière, qui fait que ça ouvre votre regard, ça apporte de la lumière. La poudre translucide, vous pouvez aussi en mettre, vous laissez un peu sécher, vous remettez du mascara, ça va un peu épaissir, si vous n'avez pas beaucoup de cils, si vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur, mais il faut le travailler de manière à ce que ça ne fasse pas non plus des paquets. Donc, à juger, mais ça peut être une option. Essayez-le, encore une fois, quand vous n'avez pas de rendez-vous avec votre chéri doux, et quand vous n'avez pas de rendez-vous à dîner avec la reine Elisabeth. Si vous portez des faux cils, ou quand vous portez des faux cils, gardez dans votre sac à main une colle et une pince à épilé. C'est un problème, vous avez le cils là qui se décolle, et vous avez l'air d'un con, enfin d'une conne, enfin d'une idiote. Donc, voilà, gardez une colle et une pince à épilé. J'espère que mon dixième épisode de mes trucs et astuces vous aura plu. Je suis contente de voir que vous me suivez toujours avec autant de fidélité, ça me fait chaud au cœur, énormément de plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier, d'ailleurs il va falloir que je pense à vous remercier. Je vous fais... J'en perds la voix. Je suis émue. Je vous fais plein de gros, gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Ciao, ciao !